L'actrice Odile Huilemin a été pendant des années la star de la série Profilage. Mais elle a fait le choix de tout arrêter et a dévoilé enfin pourquoi. Il s'avère que son rôle a été parfois trop envahissant dans sa vie personnelle. Pendant six ans, Odile Huilemin a incarné la psychocriminologue Chloé Saint-Laurent dans la série à succès de TF1, Profilage. Un rôle prenant et un personnage qui l'a pas mal secoué parfois, comme elle l'a expliqué dans le podcast de télé Loisirs, d'Ombre et de Lumière. De 2009 à 2015, elle menait l'enquête pour le plus grand bonheur des téléspectateurs mais elle a fait le choix de tout arrêter et révèle pourquoi aujourd'hui. L'actrice de 47 ans n'a pas pris cette décision à la légère. Si elle a fait le choix de dire adieu à Profilage, si est-il parce que la série l'a un peu atteinte. Odile Huilemin ou le besoin d'arrêter la série pour son bien-être j'ai énormément appris avec cette série, mais c'était un peu dur aussi, parce qu'à force de raconter des horreurs à longueur d'année, on devient un peu perméable. Et cette espèce de perméabilité était assez harassante, a-t-elle expliqué. Et de poursuivre pour télé Loisirs, au bout d'un moment, à force de jouer ça, et comme en fait, j'étais six mois de l'année Chloé et encore les six autres mois en prépa, il n'y avait plus la distance qu'on peut avoir sur une mini-série. Du coup ça m'a un peu atteinte. Je ne sais pas si je n'ai pas été plus Chloé que Odile pendant quelques années. Les limites ne sont plus très claires. Des propos forts qui expliquent donc pourquoi elle a tout plaqué. La vie continue après Profilage pour Odile Huilemin cette décision, elle l'assume est un peu être égoïste. Mais elle en avait besoin. Les choses se sont ensuite faites en douceur puisque la production a compris et que tout cesse d'organiser un an à l'avance. Proche des membres de l'équipe malgré son départ, elle était à leur côté en 2019 pour les obsèques de Jean-Michel Martial, mort d'une longue maladie. Depuis la fin de Profilage, Odile Huilemin a continué de tourner pour la télévision. On a pu la voir, notamment, dans l'emprise de Claude Michel-Rome, 2015, née sous silence de Thierry Binisti, 2018, la dernière vague, mini-série réalisée par Rodolphe Tissot, 2019, ou encore plus récemment dans Rivière perdue de Jean-Christophe Delpia et Isabelle de Philippe Dajoux, 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501